Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de France-Italie. C'était le dernier match de cette phase de poule pour les Français. On va revenir sur cette rencontre. Petit message, la vidéo Nouvelle-Zélande-Urgou, je vais certainement l'enregistrer dimanche matin. Donc, elle sera en ligne dans l'après-midi. Voilà, il y a un petit décalage en ce moment. Le Tour de Lombardie, ça sera pareil. Il y aura pas mal de vidéos dimanche sur la chaîne. Parce que, voilà, bon, il y a des petits... On est un petit peu à la bourre, voilà, tout simplement. Mais on va revenir sur ce France-Italie. Ce soir, match qui a été très intéressant, très spectaculaire pour les Français. Un peu moins pour les Italiens. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. À partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. OPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief de la mi-temps, le débrief juste après le match. Et puis, si vous avez les moyens et que vous les soutenez en mon travail, vous pouvez faire un super fun. On commence tout de suite avec ce France-Italie match. Plus lourde défaite de l'Italie face à l'équipe de France. En écart de points, ils n'avaient jamais pris autant. Alors, il faut rappeler que c'était en 1967, à une époque où l'essai ne valait pas 5 points. Il faut bien le dire également. Mais ce France-Italie, ça a été une démonstration de l'équipe de France face à une pauvre équipe d'Italie. C'était depuis 2005 qu'on n'avait pas collé plus de 50 points à l'Italie, à l'époque. Donc, ça remonte quand même. On a l'impression que cette équipe d'Italie est revenue 20 ans en arrière. On avait dit face à la Nouvelle-Zélande, c'était leur plus lourde défaite en Coupe du Monde depuis 1999. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça fait depuis, je dirais, 10 ans qu'on avait vraiment une équipe d'Italie. Entre l'âge de gloire, ça a été entre, je dirais, 2007, 2017, jusqu'à la Coupe du Monde 2019, on va dire. Dans cette période-là, l'Italie a été intéressante avec des joueurs talentueux. Et surtout, ils arrivaient à créer une osmose. Ils avaient créé des très belles choses, notamment avec Brunel, qui avait fait un bon boulot du côté de cette équipe d'Italie. Un peu moins du côté de l'équipe de France. Enfin, c'était compliqué pour lui, l'équipe de France. Mais cette équipe d'Italie, on a l'impression qu'elle est revenue, oui, 20 ans en arrière, avec un jeu qui n'est pas très alléchant, il faut bien le dire. Une équipe qui a un peu du mal. Face à une équipe de France qui, sur ce match-là, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, on a eu 15 jours de préparation. Peut-être que la remise en route va être compliquée. Le match face à l'Uruguay n'avait pas été exceptionnel. Donc, je me disais, on est peut-être déjà focus sur l'écart. Et on a peut-être un peu oublié ce match-là. Parce que c'est vrai que la possibilité d'élimination était quand même assez faible, il faut bien le dire, avant le début de ce match. Et non, ils ont voulu montrer qu'ils avaient des cannes. Ils avaient vraiment des cannes en début de match. Les 30 premières minutes sont très, très bonnes. Ensuite, c'est vrai qu'en début de deuxième mi-temps, c'est un petit peu plus calme. Mais les 30 premières minutes de l'équipe de France sont vraiment excellentes. Et avec un jeu qui a très bien fonctionné. Un LUCU qui a fait du très bon rugby. Et puis, au tour, c'était super également. Pas grand-chose d'autre à dire du côté de l'équipe de France. Maintenant, il y a un gros match qui attend les Français de toute manière. Que ce soit l'Afrique du Sud, l'Irlande ou l'Ecosse, ça sera un gros adversaire. Pourquoi ? L'Afrique du Sud, c'est quand même une équipe qui va nous faire mal dans les zones de rock. L'Irlande, c'est une équipe qui maîtrise totalement ses fondamentaux. Et on a du mal à se replacer défensivement face à cette équipe d'Irlande qui va vite. Et l'Ecosse, c'est notre chat noir ces dernières années. Du côté du tournoi de destination, c'est vrai que sur les dix dernières années, l'Ecosse nous a souvent fait mal. C'est une équipe qu'on a du mal à maîtriser. Donc, voilà. Ça peut être compliqué également face à ces trois adversaires-là. Donc, on sait que le quart de finale sera costaud. On va certainement avoir un quart de finale costaud et une demi plus facile. Ce qui est assez particulier avec un haut de tableau très difficile et un bas de tableau qui est beaucoup plus abordable de l'autre côté. Eh bien, on commence tout de suite avec ce qui m'a plu, ce qui m'a déçu du côté de cette équipe d'Irlande. Ce qui m'a plu, eh bien, tout d'abord, ce sont les sorties de rock. Parce que j'ai trouvé que Maxime Lucu a été très, très bon. Les ballons sortaient très, 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 très vite. Et ça a été vraiment une force du côté de cette équipe de France d'avoir des ballons qui sortaient aussi vite. C'est vrai que ça a souvent été un des défauts du côté de l'équipe de France d'avoir parfois des ballons qui mettaient un petit peu de temps à arriver. Voilà, on avait parfois des petits soucis de ce côté-là. Et là, je trouve que l'équipe de France a été très bonne dans ce domaine-là. Ce qui a permis d'asphyxier la défense italienne. Et ce qui nous a permis également d'avoir quand même 87 rocks gagnés dans cette rencontre. Donc ça, c'était très bien. Et ça a permis surtout de mettre en difficulté la défense adverse. Donc ça, c'était vraiment du très, très bon boulot. Du côté de cette équipe de France, ce que j'ai aimé, c'est l'improvisation. On a fait preuve d'une très grande improvisation du côté de cette équipe de France. Je pense notamment à la passe au pied alors qu'il est en l'air de Mathieu Jalibert. Ça, c'est de l'improvisation. À certaines actions de jeu où on met un petit peu de folie. Je pense à Louis Bielbarré également qui a eu cette faculté-là. Offensivement, certes, il y a un cadre. Mais on arrive à mettre un grain de folie que n'est pas capable de faire l'Irlande. Que n'est pas capable de faire sans erreur cette équipe galoise, par exemple. On a cette faculté-là. Et peu d'équipes longues. La nouvelle Zénonde, là. Parce que face à l'Uruguay, on a vu également beaucoup d'actions de ce type-là. Et cette équipe de France, elle a un cadre. Mais elle arrive à sortir de ce cadre-là offensif. Et ça, c'est très fort. En défense, la rigueur défensive de cette équipe de France ici, il faut le dire. Avec une rigueur sur les mêlées. 6 pénalités seulement encaissées. Donc ça, c'est très très bien. Et surtout, seulement 9 plaquages manqués. 88% de réussite sur les plaquages. Ça, c'est très 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 bien. Ce qui a fait que les Italiens, ils n'ont pas trouvé vraiment l'avantage. Ils enchaînaient les temps de jeu, mais ils ont été arrêtés 2-3 fois sur la ligne d'en but. Alors certes, il y a un essai qui est annulé. Un deuxième essai qui est annulé du côté de la vidéo. Je crois que c'est en première mi-temps avec un déblayage sur le côté des Italiens. Ce qui est un petit peu bête. Parce que ça pouvait aller amener à 14 points et surtout à 7 points la mi-temps. Mais il faut bien le dire, les Français ont été intraitables en défense. Le jeu au pied également a été très bon. Que ça soit du côté des transformations de Thomas Ramos. Mais également du côté du jeu au pied dans le jeu même. On a trouvé des excellentes touches. On a fait un 15-22. On a vraiment été très très bon. Très très bon dans ce domaine-là. On a trouvé des touches magnifiques. Et puis, il y a quand même deux essais. On est sur des passes au pied. Donc, dans ce domaine-là. Là encore, il n'y a que la Nouvelle-Zélande qui peut peut-être nous envier. Qui peut peut-être arriver à ce niveau-là. Petite déception par contre, c'est sur les grattages. On n'a pas gratté beaucoup de ballons face aux Italiens. Alors, vous savez que c'est une équipe qui a tendance à avoir des ballons qui sortent quand même rapidement des zones de rock. Mais quand même, on est capable de faire un peu mieux en termes de grattage. On a été bon à la touche. On a été passion. Notamment, le premier essai, je crois que c'est 13 ou 14 séquences de jeu. Il y a un autre essai également du même titre. On enchaîne 14, 15 séquences de jeu. Surtout sans faire d'en avant. Et ça, c'est très important. Parce que c'est vrai qu'à une époque, c'était un petit peu notre problème. On avait tendance à perdre pas mal de ballons sur des en avant. Et puis, très peu de fautes concédées. Un jeu qui a très bien marché. On a dominé au niveau de la possession, au niveau de l'occupation, ces Italiens. Alors certes, les Italiens n'ont pas fait preuve d'une grosse opposition. Mais quand même, il faut le dire, cette équipe de France a été excellente dans ce domaine-là. Du côté de l'Italie, beaucoup trop d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a l'impression d'être revenu 15 ans en arrière. 15-20 ans en arrière. Du côté de cette équipe d'Italie. C'est-à-dire une équipe qui ne fait déjà pas peur. Et une équipe où tu sais que tu vas avoir un marché fou. De se dire qu'en fait, la victoire face à l'Australie. On va dire les 2-3 bons résultats de l'année dernière déjà sont complètement oubliés. Mais surtout, en fait, c'était des leurs. Alors, ils ont fait des bons résultats face au Pays de Galles, face à l'Australie. Oui, mais des équipes qui étaient en très, très grande difficulté. En fait, l'Italie n'a pas progressé en termes de niveau de jeu. L'Italie d'il y a 2-3 ans, l'Italie de la Coupe du Monde 2019, qui était sur une fin de cycle avec des joueurs cadres qui allaient partir, eh bien, n'a pas réussi à se restructurer 4 ans après. Kieran Crowley, ça n'a pas été dingue quand même. Son bilan à la tête de l'Italie. Et ce match-là est quand même triste pour les Italiens, de voir que leur meilleur match de l'année, c'était face à la France. Leur meilleur match de l'année, c'est le 29-24 au Tourne à Destination. Quand tu regardes ensuite derrière, les matchs ont été de moins en moins bien bons sur le Tourne à Destination. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Kieran Crowley. On a l'impression qu'il y a un message qui ne passait plus avec le sélectionneur. C'est vrai qu'après, quand tu sais déjà que le sélectionneur va partir à la fin de la Coupe du Monde, moi, je me souviens d'un Jacques Santini du côté du football lors de l'Euro 2004, qui savait déjà qu'il allait entraîner en Tottenham. La motivation du groupe s'en ressent légèrement quand même. Et puis une équipe, oui, qui a été amorphe défensivement. Défensivement, ils se prennent des assauts et tu as l'impression qu'ils s'en tapent. Et puis, collectivement, tout le monde s'engueulait. Capuzzo s'engueule avec son protocole commotion avec le soigneur. Garabizzi s'engueule avec un autre joueur. Thomas Wallan, on ne s'entend pas trop. Varney, il n'a pas fait grand-chose dans le match. Kanone, il gueule, mais tu as l'impression qu'il gueule un petit peu dans le vide. Bon, ça a été très compliqué. La mêlée, ils se sont fait dominer quand même en mêlée face à l'équipe de France. Il y a eu quelques bonnes actions, mais c'est un peu en courant alternatif. Et ça passe toujours par le même joueur quasiment, c'est Johanne. C'était déjà le cas face à la Nouvelle-Zélande. C'est encore le cas face à l'équipe de France. C'est lui qui est un petit peu l'élément déclencheur, c'est Johanne. Mais il y a quand même des joueurs qu'on n'a pas vus sur les deux derniers matchs. Moi qui vous vantez cette seconde et cette troisième ligne, Kanone, Ruzza, Negri, Lamarro, les deux Kanone même, on ne les a pas vus sur les deux derniers matchs. Voilà, cette deuxième et troisième ligne a pris l'eau complète. Et puis surtout, une accumulation de fautes. Mais j'ai envie de te dire que ce tournoi de Coupe du Monde n'a pas été bon. Parce que c'est vrai que sur les quatre matchs, les quatre matchs n'ont pas été excellents. Le match face à la Nanibi, le début de rencontre, ils ne se font que hier à froid direct. Ils mettent quand même un petit peu de temps avant de revenir face à l'équipe avec la Roumanie et les deux équipes les plus faibles de ce tournoi. Le match face à l'Uruguay n'est pas dingue. Pourtant, face à une Uruguay qui avait fait un gros match face à l'équipe de France, donc on pouvait s'attendre à un contre-coup, ça a quand même été très compliqué pour l'Italie. La Nouvelle-Zélande, ils prennent l'eau complète. Face à l'équipe de France, ils prennent l'eau complète. C'est un tournoi qui va faire mal quand même dans la tête des Italiens. Parce qu'ils s'attendaient à être revenus un peu plus proches quand même que ça. Alors certes, leur calendrier n'a pas été idéal. C'est vrai qu'avec cette poule de 5, ils se tapent un match, puis deux semaines de repos et les trois derniers matchs enchaînés en trois semaines face à deux adversaires. La France et la Nouvelle-Zélande qui avaient 15 jours pour préparer la rencontre. Donc c'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Mais bon, là ils s'en prennent 60 dans la gueule. Ça a été monstrueux pour eux. Bon, on passe au joueur du match. Du côté de l'équipe de France, j'ai aimé Maxime Lucu. Il était attendu par tous les observateurs. Maxime Lucu, c'est vrai que son match face à l'Uruguay n'avait pas été exceptionnel. Il était surtout attendu par tous les journalistes. Et c'est vrai que je pense que ça l'a motivé, le fait d'entendre toutes les questions en conférence de presse. C'était, est-ce que vous avez vu Antoine Dupont ? Comment va Antoine Dupont ? L'opération d'Antoine Dupont s'est bien passée. Personne ne parlait, grosso modo, des autres joueurs. C'est comme si au rugby, il n'y avait vraiment besoin que d'une seule star pour gagner dans le rugby moderne. Non, il faut un collectif. C'est un sport collectif. Déjà, ça m'énerve quand ils le font avec Mbappé au niveau du foot. Parce que c'est croire qu'on n'a besoin que de Mbappé pour gagner au foot. Ben non, tu as besoin d'autres joueurs. Et ben c'est pareil du côté de l'équipe de France. Tu n'as pas que Antoine Dupont. Alors certes, Antoine Dupont et Ntamak, ce sont deux joueurs importants. C'est vrai que quand ils ne sont pas là, c'est plus difficile. Mais il y a quand même un collectif autour qui est quand même sacrément costaud. Et Maxime Lucu l'a montré. Il a fait une très bonne rencontre parce qu'il pouvait être sous pression. Et ça aurait pu être compliqué. Et je trouve qu'il a apporté ce dynamisme au niveau des sorties de ballon de rug. Parce qu'il était toujours collé derrière le ballon. Quand vous regardez le positionnement de Lucu, il est toujours derrière la balle. Il est toujours accroché au ballon, quasiment. Il est toujours dans la même zone que le ballon. Et ce qui fait que ça lui a permis d'intervenir très vite à chaque fois. Et de sortir les ballons. Très clairement, sur les 30 premières minutes, il y a très peu de ballons qui restent plus de 3 secondes inertes à la sortie du ruck. Ils sont tout de suite en passe, en mouvement. Et c'est ce qui a fait très mal à ces Italiens. J'aurais pu mettre Jaminé également. J'aurais pu mettre encore une fois Biarré, qui a fait un très bon match offensif. Mais défensif aussi, sur 2-3 actions. Notamment à un moment, il récupère Thomas Soalad. Il a fait très très mal sur les actions défensives, Biall Baré. J'aurais pu mettre Cameron Wauquiez également, qui est en touche, a été intraitable. Et qui a été meilleur que d'habitude, meilleur que sur les 3 premiers matchs dans le jeu. Je l'ai trouvé plus impliqué. Vraiment pas mal Cameron Wauquiez au niveau des récupérations des ballons. J'ai mis en flop Jonathan Danty. Pour le fait qu'il n'a pas récupéré beaucoup de ballons. Pourtant, c'est quelqu'un qui a tendance à vraiment être très bon en défense. Et c'est vrai qu'offensivement, on l'a très peu vu, en fait, Danty, sur ce match. J'ai l'impression qu'il est encore un petit peu en manque de temps de jeu. Du côté de Jonathan Danty. Du côté des Italiens, en plus, Johanne. Toutes les actions dangereuses parlent de Johanne. C'est lui qui est le facteur X, on va dire, de cette équipe italienne. Beaucoup plus même qu'Ange Capuzzo. Qui est pourtant pas mauvais, Ange Capuzzo. Mais là, on voit qu'Hohanne, sur les 2 matchs où pourtant l'Italie a été en grande difficulté. C'est peut-être le seul rayon de soleil de cette équipe italienne. Et puis en flop, Jemmy Varney. Pas suffisant en demi de mêlée. Je pense que c'est trop juste. Si l'Italie veut progresser, il faudra trouver un vrai demi de mêlée. La charnière, c'est un chantier depuis des années. Pour l'Italie. Entre Thomas O'Hohanne, qui est parfois été là. Qui est parfois reparti. Qui est parfois revenu. C'est un chantier depuis des années. Et là, on voit qu'ils n'ont pas une stabilité du côté de la charnière. Et qu'ils ont un peu du mal à trouver la recette éclatante. Notamment en termes de communication. Aussi dans cette équipe. Mais ça passe par une charnière qui, j'ai l'impression, n'est pas totalement en osse-fauze. Les uns avec les autres. Donc, l'équipe de France est qualifiée. L'équipe de France finit en tête du groupe. On fera un bilan un peu plus en détail de chacune des équipes de ce groupe A. On fera un bilan équipe par équipe la semaine prochaine. En attendant l'écart de finale. Bon, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A rajouter les commentaires. Mettre un pouce bleu. Hey, ciao, ciao !